et bonjour tout le monde bonjour tu n'as pas l'air réchauffé non et du vent ne fait pas chaud le temps change alors est ce que vous allez reconnaître où on est ? tunnel de bielsa côté français et on va faire une petite sortie aujourd'hui parce que la pluie est annoncée pour cet après midi il y a les nuages qui commencent à arriver on va faire le pic de l'aiguillette donc qu'on ne connaît pas ça doit être celui-ci normalement allez c'est parti bon ben ça démarre fort dans la pente ce matin ça s'entend peut-être non pas le temps de faire chauffer les muscles t'as chaud ça y est ? un petit peu on va se spécialiser dans les montées kilomètres verticales Oui, à force de faire du droit que l'on plante sur chacune de nos sorties C'est un peu plus haut C'est un peu plus haut C'est un peu plus haut ? Sous-titrage ST' 501 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 Aller, go! Sous-titrage ST' 501 Aller, go! 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 C'est par là où tu étais passée ? Bonjour. Sur le GRP, le tour de la Gela, ils arrivaient de cette vallée, ils passaient ce col et ils redescendaient sur le tunnel de Bielsa pour après remonter au port de Bielsa. Nous, on a suivi la crête depuis mi-hauteur du pic de l'Aiguillette. Donc à droite, le pic de l'Aiguillette. Ensuite, le pic de Marioul. Tout au loin, là-bas, dans les nuages, le pic de Bataillanz. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ça y est on est de retour à la croisée des chemins ce matin on est monté par là on retrouve le sentier qu'on a pris ah 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 ou 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 bon donc c'est fini pour aujourd'hui on aura pas fait le pic de l'aiguillette mais on sera monté la ourquette c'est ça ? on est revenu par la ourquette des aiguillettes à la ourquette des aiguillettes alors on est monté jusqu'à la moitié du pic de l'aiguillette on a vu que c'était pas pour nous donc on est redescendu un col sans nom et après on a suivi toute la crête jusqu'à la ourquette des aiguillettes et on a fait une petite boucle au final bien sympathique voilà check à bientôt